Donc, Vivekananda, il va demander à Ramakrishna, « Pouvez-vous prouver que Dieu existe ? » Ramakrishna demande, « En as-tu le courage ? » Il hésite un instant et dit, « Oui, je veux voir. » Et quand il en est sorti, toutes ces questions se sont complètement évaporées. Vous avez entendu parler de Swami Vivekananda. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Vivekananda était le premier yogi à venir aux États-Unis d'Amérique, en 1893, Chicago. Et son gourou était Ramakrishna. Donc, Vivekananda avait seulement 18 ans et c'était un jeune plein d'ardeur. Un jour, quelqu'un lui dit, « Il y a ce mystique, Ramakrishna. » Tu dois aller le voir, il a toutes les réponses. Tu as tellement de questions, c'est là que tu devrais aller. Alors il y va. Il est complètement tout feu, tout flamme, très intellectuel et plein d'arguments sur tout. C'est un activiste. Ce n'est pas un chercheur spirituel en tant que tel. Il n'a pas de telles intentions. La seule chose qu'il a, ce sont des questions. Ce n'est pas encore un chercheur conscient. C'est plus un activiste, il va partout pour démolir tout le charabia qui circule autour de lui. Alors il va voir Ramakrishna et lui demande, « Qu'est-ce que vous avez à parler tout le temps de Dieu, Dieu ? Pouvez-vous prouver que Dieu existe ? » Ramakrishna dit, « Eh bien, j'en suis la preuve. » Alors ça l'a complètement déstabilisé. Il s'attendait à tous ces arguments qui font tourner la tête. Ramakrishna dit, « Eh bien, j'en suis la preuve, je suis ici. C'est ça la preuve. » Ensuite, il fait l'erreur de demander, « Pouvez-vous me faire faire l'expérience de quoi que ce soit ? » Ramakrishna demande, « En as-tu le courage ? » Vivekananda a été connu pour être un homme très courageux. Il hésite un moment et il dit, « Oui, je veux voir. » Ramakrishna place juste son pied sur sa poitrine. Et Vivekananda reste dans un état de samadhi durant des heures. Et quand il en sort, toutes ces questions se sont complètement évaporées. Après cela, il n'a pas posé une seule question. Il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé de sa vie. Et puis, il a eu la folie s'est emparé de lui. Ramakrishna lui-même, s'il avait été laissé seul, personne au monde n'aurait jamais entendu parler de lui parce qu'il n'avait aucun moyen de communiquer avec le reste du monde. Il n'avait pas de manière d'atteindre les gens. Il était... il était incroyable, mais pas assez rusé pour fonctionner dans le monde. Il n'a pas la malice nécessaire pour faire quoi que ce soit avec le monde. Donc, il choisit Vivekananda pour être son véhicule. Il fait connaître Ramakrishna au monde entier. Il y a eu des centaines de Ramakrishna. Mais vous n'avez entendu parler d'un Ramakrishna que grâce à quelqu'un comme Vivekananda. dans presque toutes les maisons indiennes, en général, il y a cette photo, la photo du moine hindou. Tout le monde pense que Vivekananda est l'inspiration. Il a inspiré toute une génération de gens. Il continue à inspirer des millions de personnes encore aujourd'hui parce que c'était un être humain vraiment tout feu, tout flamme. Quoi qu'il ait dit, quoi qu'il ait fait pendant sa courte vie, il est mort très jeune, à l'âge de 32 ans. Mais durant cette courte période, il a enflammé beaucoup de gens et il a créé une institution majeure qui est mondiale encore aujourd'hui. La mission Ramakrishna est pratiquement partout dans le monde. Quand je suis allé, à Dakshineshwara, à Calcutta, les Ramakrishna Paramamsa, ses disciples directs, après son décès, ils ont formé la mission Ramakrishna, un nouvel ordre. Ramakrishna ne les a jamais initiés à la vie monastique ou quoi que ce soit. Après son décès, ces gens ont décidé qu'ils allaient dédier leur vie à diffuser son message. Ils se sont rassemblés et sont devenus moines d'eux-mêmes. Ils ont décidé que leur vie devait être dédiée à faire passer ce message. Et quand ils se sont rassemblés et ont créé un petit ashram sur les rives de Ougli à Calcutta, il y a une photo d'eux. Ils se tiennent debout, comme ça, près de la rivière et il y a une photo, quelqu'un les a prises en photo. Vous devez voir ces hommes. Ça, ce sont des hommes, ok ? Ils sont en feu. Donc, ils ont pris ça en main, ces huit personnes et la mission Ramakrishna s'est répandue dans le monde et a diffusé le message. Encore aujourd'hui, c'est l'un des groupes spirituels les plus productifs. Vous savez, ils font encore leur travail sans faire de bruit à leur propre façon. Sous-titrage Société Radio-Canada